Et salut tout le monde, c'est Lily ! Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Wind Waker, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je joue avec une manette Wii U Pro, donc on va voir ce que ça donne. Bon par contre je galère toujours autant à faire les mélodies, je sais pas pourquoi. Je sais pas, il y a un temps à respecter quelque chose, je sais pas. Alors par contre, du coup, niveau gameplay, hors gamepad, non ça c'est le grappin, j'y veux pas. Ah, l'épée c'était B, ça fait longtemps que je pas jouais en fait, donc je suis en train de me dire comment on joue déjà. Donc j'ai fait la mélodie avant pour changer, il fallait mettre un vent du sud, mais vu que c'est chiant. Comme c'est étrange, ah les monstres viennent de Ganon. Il n'y a pas de temps à perdre, nous devons partir chercher la prochaine perle, cap au sud. D'accord, cap au sud, allez on y va. Ça fait bizarre de jouer avec une manette du coup, je sais pas, ça me fait bizarre. Oui je vais par là, mais du coup le jeu s'affiche sur le gamepad quand même, les objets, la carte, tout ça. Enfin je peux vous les montrer quand même malgré tout à l'écran maintenant, c'est déjà mieux. Je t'attendais petit gars. Quoi de plus normal qu'un poisson parlant. Je me demande bien où tu l'as acheté cette carte marine. Il n'y a vraiment que de l'eau de là-dessus, on ne peut pas appeler ça une carte. Quoi ? Ne fais pas la tête, je ne te dis pas ça pour être méchant. D'ailleurs j'ai des informations très intéressantes à te donner sur cette île. Déplie ta carte, t'as cru que j'avais que ça à faire ? Le poisson dessine sur ma carte. Normal. Il y a une grotte bien mystérieuse à l'arrière de l'île du dragon. Si seulement tu avais des ailes, tu pourrais voler voir ce qui fait son mystère. Mais bon, tu n'es pas un oiseau, c'est la vie. C'est tout pour les infos, merci Captain Obvious. Je vais parler de toi, mes collègues des autres îles. Alors, si tu vois un poisson sauter près d'une île, approche-toi de lui et donne-lui de la nourriture. Il complétera ta carte et te donnera des infos sur les environs. Je te conseille de prendre cette habitude, car tu auras bien besoin d'une carte marine fiable dans tes recherches. Je ne peux pas insister plus sur ce point. Sans une carte détaillée des îles que tu rencontreras, ta quête sera plus difficile. Allez, salut petit gars. J'ai que ça à faire, nourrir tes potes. Eh bien, lion rouge, je crois que nous sommes quitte cette fois. Allez, bon vent. Il connaît mon bateau ! Du coup, on continue. Alors, pour l'instant, j'ai du mal à m'habituer à la manette. C'est bizarre, mais j'étais très emballée à l'idée de jouer à la manette. Et maintenant, ça me fait bizarre. Je vais où, en fait ? Là-bas. Ça fait quoi, en fait, quand je vais sur le tonneau ? Je ne sais pas. Je ne vais pas aller dessus, en tout cas. Eh, il y a un volcan, là. C'est pour le volcan que je dois aller ? Apparemment, non. Ah oui, le deuxième joystick est placé là. Ça a l'air très bizarre, aussi. Bon, vous me direz, sur le Gamepad, je suis en train de regarder Gamepad en même temps. Ça a l'air pareil, hein. Et on s'en va jusqu'où, comme ça ? Alors, du coup, j'en profite, j'ai la carte sous les yeux avec le Gamepad, du coup. Mais, je ne sais pas, mais... Le voyage est long ? Je suis censé aller où ? Parce qu'il n'y a rien sur le Gamepad non plus, en fait. Ah, si. Non, mais je suis loin. C'est un long voyage qui nous attend. C'est quoi, ça ? Ah. C'est pour récupérer... Non, mais je voyais... Je ne sais pas, je voyais quelque chose. Non, mais je m'en fous, en fait. Non, ça, je ne veux pas non plus, ça. Je me demande à quoi ça servait, cette espèce de truc qu'on voyait en haut à gauche. Mais non, je sais. Ah ouais, il y a de l'orage et tout, tranquille. C'est pas dangereux pour le bateau ? Euh... Il y a des tornades. C'est normal. On va peut-être aller un peu plus vite avec le vent. Ou pas. Il y a plein d'endroits, en fait. Il y a une tornade. Je ne veux pas la tornade. Quelque chose me dit, je ne dois pas aller dedans. Et moi qui espérais voyager tranquillement. Allez. La musique, elle s'arrête de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours en chemin. Bon, il n'y a plus d'orage, on dirait. Un rubis ! Un autre rubis ! Eh, c'est beau, même la nuit. Ah non, je ne l'ai pas eu, celui-là. Je suis bientôt arrivée ! Eh, j'espère qu'ils ne sont pas longs comme ça. En même temps, on a fait un très long voyage, j'admets que... Allez, on y est prêts, est-ce que je reviens ? Ouais ! C'est quoi ce truc rose dans l'eau, là ? Bon, du coup... J'imagine que c'est ce truc-là qui se dirige droit sur nous, là. Enfin, on se dirige plutôt droit sur lui. Allez, on y est presque ! Allez ! Allez ! Il faut dire qu'il y a l'idée de voyager sur un si petit bateau. Ah, ça a l'air glauque. On verra bien ce qui nous attend cette fois. Jusqu'à maintenant, je ne me débrouille pas trop, trop mal, je trouve. Terre en vue ! Eh bien, il y a des temps. Voici l'endroit où tu dois te rendre, l'île aux forêts. Par contre, si vous avez des conseils, en tout cas, pour utiliser les mélodies... Bah, je les prends parce que... Bon, j'aurais peut-être tourné d'ici là, mais bon... On ne sait jamais. Cette île ressemble à un grand arbre qui s'élèverait au milieu de la mer. Mais à l'intérieur se trouve, paraît-il, une forêt où habite l'arbre Mojo, l'esprit de la terre. Va trouver l'arbre Mojo et demande-lui de te remettre un autre joyau, la perle de Pharor. Ganon risque fort d'avoir mis son emprise sur cette île également. C'est bien attention. Toujours là, lui. Allez, grimpe ! Toujours aussi sympathique, les paysages dans le coin, en tout cas. Ouais, enfin, ça, moins, déjà. Mon épée ! Tiens, mange ! Même ça, ça me lâche un bâton, quoi. Eh, c'est quoi, ça ? Une graine de Boko-Baba. Elle sera rangée dans votre sac à butin, d'accord. Hein ? Ok, pour faire un élixir, très bien. Genre de truc que je ne vais jamais faire, moi, en fait. Non, en fait, ça me fait bizarre pour la touche de l'épée sur la manette. Vu comment je la tiens en main, ça me fait bizarre. Elle me paraît très loin, la touche. Je vais les sous. Et du coup, si c'est aussi chiant pour moi d'utiliser l'épée, je vais peut-être venir au gamepad, je ne sais pas. On verra, c'est une petite d'habitude, je pense. Feu ! Allez, meurs ! Meurs ! Toi, si tu me laisses une graine ! Oui. Elle n'est pas mort. Ah non, c'en est une autre. Pourquoi je l'avais dégagée là-bas, moi, en fait ? Bon, voilà, ça s'est fait. Allez, meurs ! Donne-moi ça. C'est une deuxième mine, là-bas ? C'est trop bizarre, en fait. Bon, du coup. Le grappin. Ah non, c'est pas la bonne touche. Non, mais je ne veux pas réappuyer. Eh, c'est tellement mieux, par contre, de viser sans le gyroscope. C'est pas là que je visais. C'est pas là que je visais. C'est pas grave. Ceci est un fail. Parmi tant d'autres que je fais habituellement. Pour l'instant, c'est bien, je peux avoir l'excuse. Ouais, mais j'ai pas l'habitude, la manette. Eh, 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 eh. Je ne l'aurais pas toujours, cette excuse-là. Mets-toi bien là, on va prendre son temps. En fait, c'est quoi ce truc qui veut m'attaquer, là ? Ne m'attaque pas, s'il te plaît. Toi non plus. Je n'avais pas envie. Je peux aller où ? Pourquoi je peux aller en bas ? Alors que, visiblement, c'est pas en bas que je dois aller. Il n'y a rien à part une plante. Mais, euh, méchante plante. Méchante. Méchante. Ah, mais elle me mange, en plus. Comment je fais pour me libérer ? Je peux attaquer avec le grappin. Faudrait savoir viser, en fait. La blague. Na, na. Eh, eh. On m'évise de l'autre côté, Link. Je suis douée. Non, il fait chaud, c'est la canicule et tout, là. Il ne faut pas savoir tout faire. Lâche-moi, toi. Pas de temps à perdre. Ah ouais, mais non, ça c'est sale. Je dois lui renvoyer ? Ah ouais. Eh, ça a lâché un truc aussi. Je ne peux pas l'attraper avec ça. Je suis trop loin. Je suis censé faire quoi, là ? Je ne peux pas avancer, là. Ah non, il y a un truc, là-haut. Je crois. Ouais. Je suis allé faire un truc dangereux alors qu'il n'y avait pas besoin, en fait. C'est quoi ? C'est quoi ? Il ne faut pas la récupérer ? Ah ! Trop bien. Alors du coup, on va où, maintenant ? C'est trop beau. Je sens que ça va être trop chiant. Je sens que vous allez kiffer, vous. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une carte là-dessus, non ? Ok. Démerde-toi, en gros, quoi. Je ne la sens pas, cette histoire. Apparemment, je suis au bon endroit. Oui. Main. Ok, donc, je suis censé tout... Ça marche, au grappin ? Je peux les défoncer comme ça ? En fait, non, je ne pense pas. Je ne peux même pas les guiser, donc... Pourquoi je sors mon flacon, moi ? Je n'essaie même plus les touches. Je peux grimper sur l'arbre. Je peux grimper, mais avec certaines limites. Comment je fais pour les avoir ? Y'en a. Celui-là, je peux l'avoir comme ça. Ah. On va me parler. Mais je sais que je dois les faire tomber. Tu dois pouvoir faire quelque chose. Merci. Tu mets d'une grande aide. Non, ça marche vraiment peu, au grappin. Il y a moyen, non, en visant bien. Bon, non, il ne faut pas être ça. Ça brille. Bon. On va pouvoir grimper quelque part, j'imagine. Me dis quoi, la pancarte ? Pharmacie de la forêt. Très bien. Une pharmacie, ici, pourquoi pas. Ah, je ne peux pas grimper. Mais ça sert à quoi, alors ? Ah, c'est pour faire mes remèdes. Attendez que je vois le même genre de symbole, tout ça, tout ça. Je sens que cet épisode va être beaucoup plus long que les autres. Je ne peux pas grimper, là-bas. Mais puis, genre, là, il n'a plus rien sur lui. Tout va bien, alors ? Je ne peux pas grimper sur ça. La fille qui tente des trucs improbables. Bon, si je reviens, là, tu es de nouveau infectée, blablabla. Je ne peux pas le passer. Non, je ne peux pas. Bon. Moi, je veux bien, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Viens là. Je ne peux pas le viser, en plus. Comment on vise, déjà ? Non, ce n'est pas ça. Vas-y, vire. Ne t'appuies pas sur mon bouton. Je peux faire ça avec mon bouclier. Ouais, très bien. Ça ne sert à rien, quoi. Tu ne me dis rien d'autre ? Mais tu ne serres à rien. En plus, je ne saute pas, donc, on va parler de fait, quoi. Ah, tu ne veux pas regrimper. Mais regrimpe. C'est encore pire avec la manette. Je vois encore moins bien. On m'a dit, la manette va te changer la vie. Ah, on est plus dur. Je suis censée pouvoir faire quoi ? Ça ne se casse pas, ça. Non, ça ne se casse pas, ça. Je ne peux pas grimper, là. Non. Avec quelque chose en rapport avec ça ? Non. Non, de toute façon, je ne peux rien faire. Bon, je suis trop haut, mais de toute façon, je ne peux rien faire quand même. Ça passe à travers. Pas de blague. Je peux le découper, ça ? Non, que dalle. Non, que dalle. Vous savez quoi ? Je vais faire une petite coupure et je vais regarder ce qu'il faut faire. Je crois que ce let's play, je vais faire beaucoup de montage. Allez, je vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Et re, tout le monde. Alors, en fait, c'était tellement con ce qu'il fallait faire. De ce que j'ai lu. Il faut juste faire, voilà, une attaque roulade sur le trou. Non, mais... Je cherche toujours très compliqué, moi, dans la vie. Je cherche compliqué, apparemment, c'est ma grande passion. C'est vrai qu'au final, ça n'avait absolument rien de compliqué. Mais, allez, sors de ta cachette. C'est quoi, ça ? Après, il repop sur toi si je ne suis pas assez rapide. D'accord. Ah, c'est de la gelée de chuchu verte. Bon, du coup... C'était tellement simple et j'ai tellement cherché compliqué, en fait, je vous jure. Allez. Oh, t'es pas mort, quoi. Allez. Voilà. C'était aussi simple que ça, en fait. Moi, comprendre toi. Moi, avoir tout compris, là. Désolée, là, je ne vous lis pas le dialogue. Ah, tu crois que je vais te comprendre mieux, si... Ah oui, apparemment. Excuse-moi, ta silhouette m'a rappelé le bon vieux temps et je me suis remis à parler notre chère langue. Je suis l'arbre Mojo, l'esprit qui protège cette forêt. Merci pour ton aide. Est-ce bien le lion rouge, le bateau qui parle, qui t'a conduit jusqu'à moi ? Bien sûr. Si tu es là, c'est sans doute parce que tu as besoin de la perle divine. Bien entendu, depuis peu, des monstres apparaissent aux alentours de la forêt et je me doutais bien que c'était à cause de lui. Ganondorf est de retour. Dans ce cas, nous devons faire vite. Peuple Korogu, enfant de la forêt, écoutez-moi bien. Ce jeune garçon n'est pas votre ennemi. Vous pouvez vous montrer. Alors vous, je ne vous ai pas du tout aimé dans Breath of the Wild. Non, ils étaient trop mignons, mais ils se cachaient vraiment n'importe où, quoi. Comment t'appelles-tu, jeune homme ? Link ? Au secours. Bien, Link. Voici le peuple Korogu. Ils sont les esprits de la forêt. Oh, je ne le sens pas, ce truc. C'est horrible, Vénérable Arbaud Mojo. Dumoria, Dumoria, il... Que se passe-t-il, la bulle ? Dumoria et toi, ils sont toujours en retard. Non, pas cette fois-ci, Vénérable Arbaud Mojo. Dumoria est tombé dans les voies défendues. Ah, je ne le sens pas, cette histoire. Quoi ? Comment ? Dans les voies défendues ? Je lui avais dit de se méfier, mais Dumoria ne m'a pas écouté. Il a survolé les voies défendues en disant qu'il prenait un raccourci. C'est bien lui. Link, tu as tout entendu. Les voies défendues dont nous parlons sont juste à côté d'ici. Ces voies sont dangereuses, ils sont habitées par des monstres. Dumoria a dû être capturé par ces monstres. Si le lion rouge t'a amené jusqu'à moi, tu dois bien pouvoir m'aider. Je t'en prie, veux-tu bien porter secours à Dumoria ? Mais Vénérable Arbaud Mojo, cet étranger ne peut pas voler. Tu as raison, on ne peut pas accéder à ces voies par la mer, c'est vrai. J'oubliais. Link, je pense que tu es plus lourd qu'un korogu, mais nous devons quand même essayer. Tu vas utiliser ce que je vais te donner pour essayer de voler. Ah, ah. Mouais. Tu peux la ramener plus bas, s'il te plaît. Mais... Désolée, Link. Mais tu vas devoir monter sur ma tête pour aller chercher cette feuille. On ne va pas être copains, nous deux. C'est comme ça que tu me remercies après avoir sauvé les bestioles et tout de ta tête. Ok. Eh, ça fait trop bizarre de les revoir. Elle est déjà morte, la plante. Non, elle n'était pas déjà morte. Ah ouais, non, d'accord. Alors, en fait... Non, sérieux ? Ah non, je ne peux pas faire ça. Bon, alors, pas là. J'imagine que je suis censée pouvoir grimper grâce à ça, en fait, non ? Ou pas. Tu me dis quelque chose, toi, d'intéressant ? Ouais, bah si, c'est ce que je suis censée faire. Mais alors, pourquoi je n'arrive pas à atterrir sur l'autre plante ? Je sens qu'on va se marier, hein ? Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Va là-bas ! Va là-bas ! Quelle horreur. Pourquoi je n'y arrive pas ? Allez, ça, ça va être périlleux. J'ai réussi la première, maintenant, il va falloir réussir la deuxième. Bon, c'est l'épisode du fail. C'est... Oh non, mais ce jeu va être horrible. Et là, pourquoi ? Non, mais il faut vraiment bien viser, mais c'est pas mon truc, moi. Moi, moi, et bien viser, c'est pas ouf, quoi. Généralement, je vise très mal. Et là, je suis censée aller où, là ? On va y arriver ! Désespérez pas ! Bon, moi, je désespère déjà, mais... Mais voilà ! Allez, tourne la caméra ! Mais pourquoi t'as pas tourné la caméra, cette fois-ci ? Je hais, je hais cet endroit. Je vais pas aimer. Depuis quand Zelda, c'est un jeu de plateforme ? Quelqu'un peut m'expliquer. Non, mais là, ça passe pas. Non, mais sans déconner. Je vais quand même pas faire ça hors vidéo, quoi. En plus, il fait chaud. J'ai envie de réussir les choses vite pour pas m'énerver, parce que je vais mourir de chaleur, là. Mais genre... Genre la tétée pas dedans. Je vais kiffer, ce jeu. On m'avait dit que je ragerais, j'y croyais pas. Non, mais pourquoi là, t'as tourné la caméra ? Je comprends pas. Pourquoi des fois, il la tourne, des fois, il la tourne pas ? On va pas comprendre comment ça marche. Allez, là, on est bien, là. Je réessaye trois fois. Trois fois. Trois fois seulement. Et après, je vous quitte, là. Parce qu'on est bientôt à la fin de l'épisode normal. Bon, ça compte pas, ça. Mais là, j'ai réussi à tourner la caméra facilement. Je comprends pas. Il y a un moment où on peut tourner la caméra, un moment où on peut pas, je sais pas, moi. J'essaye de comprendre comment ça marche, déjà, en fait. Ah, c'est avec celui-là que je tourne la caméra. Ouais, mais je dois avancer et tourner la caméra en même temps. Bon, si c'est juste ça, ça va. Et du coup, là, je suis bien placée, normalement. Je suis censée faire ça tout le long de... Je vais peut-être faire ça hors vidéo et vous retrouver là-haut. Je sais, c'est lâche. Je sais. Pourquoi je peux m'accrocher ici ? Je suis vraiment censée atterrir dans la plante comme ça. C'est une blague. Au secours. Quand on sait comment ça marche, ça a l'air un peu plus simple. C'est là, c'est là ! Eh eh ! Trop bien ! Vous obtenez la feuille Mojo. Assignez-la à Y, X ou R dans l'inventaire. Agitez la feuille Mojo et elle enverra un souffle d'air. Utilisez-la en sautant. Elle vous permettra de voler si vous avez assez d'énergie magique. Ah ! Par ici, l'ami ! Vol jusqu'ici en utilisant la feuille Mojo. Non, je ne veux pas. Je vais tomber. Du coup, on va la signer. Comment ça marche ? Alors, je vais pouvoir vous montrer le menu. Ça, c'est bien. Du coup, elle est où ? Elle est ici. On va la mettre en air parce qu'on ne s'en sert pas de ce truc-là. C'est juste ça, l'air que tu fais avec, en fait. Je ne comprends pas, du coup. Comment je suis censée voler avec ? Pourquoi je ne me sens pas en confiance ? Bah, juste comme ça, alors. Je ne sais pas, je m'attendais à un truc plus dur, en fait. Comment je fais pour la... pour la chaisille juste comme ça ? Je me pète la gueule ? Bravo ! Tu as parfaitement compris comment... Ah non ! J'ai de la chance, c'est tout. Comme tu es plus lourd que nous, tu ne pourras pas voler très longtemps. Continue par là pour atteindre la sortie qui t'amènera vers les bois défendus ou du Moriado à tes tenues prisonniers. Nous comptons sur toi pour le délivrer. Bon, bah, on va se quitter ici pour cet épisode, en tout cas, parce que ça fait quelques temps qu'on traîne ici. On va se quitter. Bah, il n'y a pas vraiment de belles vues, en fait, là, mais bon. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode fail vous aura plu. Il n'y aura que des épisodes fail, je pense, de toute façon. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à un commentaire et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Ciao tout le monde ! Des bisous !